Avec Nicolas Teilhard, bonjour Nicolas. Bonjour, 24h chrono pour la fin du Mercato, sensation à Nice avec la signature attendue de Mario Balotelli. L'Italie adversaire des Bleus, demain soir, à Paris et puis retour à Rio, dans une semaine maintenant, J-7 avant l'ouverture des Jeux Paralympiques. Et dans le foot, c'est donc le dernier jour du Mercato. Marché des transferts dont les dernières 24h sont souvent les plus folles entre rumeurs et transactions. De dernière minute avant le gong de minuit, on ne va pas déroger à la règle cette année, en grande partie grâce à lui. Super Mario, pour ceux qui ont reconnu, surnom donné à Mario Balotelli, dont je vais bien entendu vous brosser le portrait. L'attaquant italien est ce qu'on appelle un joueur fantasque, capable du meilleur, un doublé en demi-finale de l'Euro. Mais surtout, du pire, organiser par exemple un feu d'artifice sur son balcon et mettre le feu à sa maison. Brillant mais déroutant, Balotelli s'est un peu perdu depuis au moins deux ans. Mais Nice a relancé Ben Arfa l'an dernier, avec succès, alors les supporters pensent que ça peut marcher. Il a l'œil du tigre, il marque beaucoup de buts. Quand on est compréhensif dans n'importe quel club et prend soin de ces joueurs-là, comme Alex Sergusson avait fait à l'époque avec Eric Antonat, comme Claude Puel a fait avec Atem Ben Arfa, je pense que quand on sait les écouter, ces joueurs-là, ils expriment leur maximum de potentiel. Balotelli et son œil du tigre à Nice, ce serait le transfert le plus rock de l'été en Ligue 1. Signature attendue dans la journée, si un accord est finalement trouvé, ça devrait bouger aussi du côté de Marseille, de l'OL ou encore du PSG. Et les Bleus, eux, s'envolent pour l'Italie. Les Bleus du foot, destination Bari où ils affronteront demain soir la squadra Azura. L'occasion de tourner la page de la finale de l'Euro, notamment pour Antoine Griezmann. Chouchou des supporters et cadre du vestiaire, nouveau statut, que ça lui plaise ou non. Je ne vais pas devenir un cadre comme ça parce que vous me demandez ou parce que le coach me le demande. Je ne me prends pas trop la tête, j'essaie toujours d'avoir le sourire, d'être moi-même prêt pour une photo ou un autographe. Et ensuite, sur le terrain, essayer de donner du plaisir. C'est vrai que c'est toujours une fierté d'avoir des petits-enfants, d'avoir mon maillot, qui sont contents de me voir. Antoine Griezmann et l'équipe de France de foot en Italie, ce sera demain soir. Des Bleus qui vont mieux en tennis, après la Bérezina de lundi, les Tricolores ont fait un 6 sur 7 les dernières heures. La seule éliminée, Pauline Parmentier, étant battue par une autre Française, Caroline Garcia, qualifiée pour le deuxième tour, comme Mladenovic, mais aussi Mahu, Mathieu, Chardy et Simon chez les hommes. Gilles Simon, soulagé par sa prestation contre le vétéran tchèque, Radek Stepanek. C'était un très bon match, mais un bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, je prends, c'était celui du début à la fin et c'était vraiment un match dont j'avais besoin. Voilà, solide. Gilles Simon, 4 Français à suivre aujourd'hui sur les cours. Ce sera à partir de 17h. Benoît Perre, Joe Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Lucas Pouille. Et puis les Jeux Paralympiques qui commencent dans une semaine à Rio. Oui, J-7 pour la délégation française qui sera représentée par 126 sportifs, mais aussi plus d'une centaine d'accompagnateurs, de guides. Parmi ces athlètes, le jeune nageur Théo Curin, 16 ans seulement, et dont la passion est née écouter d'un exemple dont France Info vous a souvent parlé. Ça m'est venu grâce à la rencontre de Philippe Croison, le nageur de l'extrême, amputé des 4 ans, qui a réalisé les 5 continents, la traversée de la Manche. Ça m'a donné envie de nager comme lui, de lui montrer de quoi j'étais capable. Je suis hyper excité, j'ai envie de découvrir les installations, la piscine, c'est sûr. Voilà, Philippe Croison dont on a suivi les exploits sur France Info régulièrement, et qui a donc servi d'exemple à ce jeune Théo Curin, 16 ans, qui va s'aligner sur 50, 100 et 200 mètres nage libre, les Jeux Paralympiques. Ce sera à suivre des mercredis prochains sur France Info, et les Bleus tenteront de faire mieux que les 45 médailles décrochées à Londres il y a 4 ans. Nicolas Teilhard pour le journal des sports, merci Nicolas.